Hello, hello les amis, Verseau, ascendant Verseau, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de septembre 2022. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de problématique, ne rencontre pas de problématique avec le travail. D'ailleurs, certains sont à la retraite, d'autres n'ont pas de travail, ils n'en cherchent pas. Et voilà, on a tous par contre une vie pleine d'activités, donc ça peut vous parler de ces activités d'une façon plus générale. Je tenais à tous vous remercier pour vos likes, vos demandes de partage, vos demandes d'abonnement, vos commentaires, mais aussi les dons que certains m'ont fait par l'intermédiaire du Superfax que YouTube a rajouté sous mes vidéos. Je vous en remercie. Merci pour votre soutien. Heureux de votre fidélité et je remercie aussi ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. Bienvenue à vous. Je vous rappelle à tous que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tous les versos de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement et de précaution. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire qui peut être juste à côté de ce qui vous concerne véritablement. Je peux parler de problématiques juridiques et c'est peut-être un problème de contrat. C'est peut-être quelque chose qui tombe et qui est tranchant. Voilà. À vous d'adapter avec mon vocabulaire, avec le vôtre surtout. Je vous encourage quoi qu'il arrive à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails ou pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram. Et vous trouverez différents liens qui vous emmèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du verso, notamment la guidance sentimentale du mois de septembre, la guidance générale du mois de septembre, les bonnes surprises du mois de septembre et les messages de vos guides. Ce qui fait pas mal d'heures à me suivre, c'est après la saga Harry Potter, la saga Animanimus Taro. Voilà, c'est de plaisanterie. On commence avec l'énergie principale de votre tirage et on a le battleur. On commence quelque chose ici, une énergie de nouveauté, de nouveau départ. Alors évidemment, tous les versos ne vont pas commencer un nouveau travail. Donc oui, ça peut parler d'une proposition d'embauche pour certains. Ici, ça peut parler aussi de facilité d'adaptation pour certains, d'aisance à découvrir des solutions de dépannage, de toujours trouver des solutions. On se débrouille. Voilà, le battleur, il a toutes les armes en main pour pouvoir accomplir de belles choses. C'est à lui et seul que revient la responsabilité de réussir, entre guillemets. S'il n'utilise mal ses outils, eh bien, il peut échouer. Toujours est-il qu'ici, il peut y avoir une heureuse initiative qui commence pour réaliser vos ambitions, un nouveau poste, un déménagement de l'entreprise qui change un peu tout, une collègue qui a été virée, ça tombe bien, c'est celle qui nous faisait suer. Et donc, on recommence une sorte de nouveau cycle. Peut-être une nouvelle activité au sein de votre propre entreprise ou une nouvelle voie et des nouveaux moyens disponibles. On vous a acheté un ordinateur. Ouais, super. Et vous allez pouvoir travailler différemment. J'espère qu'il y en a déjà un chez vous. On va regarder avec l'oracle rune ce qui vous accompagne. Nous avons Algiz. Algiz qui nous dit d'éloigner les pensées négatives. Ici, on voit des petits yeux avec des serpents. C'est toute l'imagination qu'on peut avoir au camping en imaginant tous ces petits bruits, tous ces machins qui ont l'air de grouiller autour de nous. Eh bien, on vous dit ce nouveau départ se place véritablement sous de bons auspices. Donc, éliminez les trucs négatifs de vos pensées. Appréciez le moment. Appréciez peut-être la chance que l'on vous donne ici avec ce battleur d'avoir les outils et de pouvoir les utiliser, d'être un artisan, un petit artisan de votre vie, entre guillemets, de pouvoir démarrer quelque chose sans craindre, sans manquer de confiance en vous, peut-être sans imaginer que vous n'y arriverez pas ou des choses comme ça, des pensées négatives. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons la coccinelle qui nous parle de chance. On nous dit ici que tout ce dont vous avez besoin viendra vers vous. Donc, il n'y a aucune raison, finalement, de vous inquiéter. C'est un peu le message que je ressens ici. La coccinelle, elle est là pour vous porter chance. Il y a une véritable chance qui se met au travers de votre route ici au mois de septembre, que vous ressentez peut-être déjà, les amis versos. Cette chance, c'est soit une personne, c'est soit une opportunité, c'est soit quelque chose, en tout cas une circonstance qui va beaucoup vous aider, qui va peut-être transformer votre avenir professionnel ou votre votre confort professionnel, pourquoi pas. Quelle est la situation dans laquelle vous êtes, justement, professionnellement actuellement ? La force et les amoureux. Vous avez la force de faire des choix quant à des partenaires, notamment, quant à des orientations. Vous avez pris position, j'ai l'impression par rapport à quelque chose. La force accompagnée de cette énergie nous dit que vous êtes capable de prendre le, entre guillemets, le lead dans une décision, peut-être en lien avec une équipe. Vous réformez une équipe, vous reformez une équipe. Peut-être que c'est vous qui choisissez les partenaires qui sont avec vous. Vous prenez votre courage, en tout cas, à demain pour vous résoudre à faire les bons choix dans votre vie professionnelle. C'est en ce moment, ici, l'orientation que vous allez prendre. Et ici, vous prenez des décisions, vous faites l'effort de choisir. Alors peut-être que vous avez plusieurs orientations en même temps, peut-être plusieurs propositions en même temps. Et ici, ça nous parle de cela. Et surtout, j'ai l'impression que s'il y a une sorte de double choix possible, de deux orientations possibles, il y en a une qui vous emmène probablement un peu plus vers la chance, le bonheur et des choses sympathiques. Quels sont vos atouts dans la vie professionnelle ? Nous avons le pendu et le fou. Votre atout, c'est que vous, j'ai le sentiment que vous vous libérez d'un lien, peut-être d'un sentiment d'avoir été arrêté, d'un emprisonnement, de le fait que la situation a été bloquée dans votre vie professionnelle et qu'ici, vous vous en libérez, que vous avez été capable de vous défaire de ces liens qui vous mettaient en position de pendu et qui vous empêchaient d'avancer, tout simplement. Peut-être des personnes qui vous ont empêché d'évoluer ou un travail qui n'était pas enrichissant pour vous et vous aviez l'impression de stagner, vous vous êtes libérés de ça et c'est ça votre force aujourd'hui, c'est de vous sentir finalement libre, libre d'un contrat, libre d'un engagement, libre d'un partenariat qui ne remplissait pas correctement ses fonctions et qui vous maintenait un peu en position de pendu, c'est-à-dire un peu prisonnier en cage et avec une certaine envie de fuir ici. En face de vous, qui peuvent représenter plutôt les obstacles que vous allez rencontrer en septembre, nous avons la lune et le battleur. Alors, moi je pense tout de suite à l'orientation dont on parlait ici. La lune, c'est trouble, on est un peu perdu, on ne sait pas. On ne sait pas comment commence ce nouveau battleur, c'est pour ça aussi qu'on a peut-être des idées un peu négatives. On ne peut peut-être pas s'empêcher d'être un peu méfiant avec la lune ici et le battleur nous dit, on va commencer. Mais on va commencer comment ? Quoi ? Pourquoi ? Avec qui ? Qui sont ces personnes ? Quelle est cette mission ? Comment je vais m'en sortir ? Est-ce que je vais y arriver ? Ici, la lune a créé une certaine forme d'angoisse quant à l'avenir parce que c'est un peu trouble, on ne sait pas où on va. Donc, c'est l'obstacle que vous allez surmonter ici. Vous avez choisi une orientation, donc vous allez peut-être vous y tenir justement malgré le fait d'avoir des doutes. Soit sur votre nouveau patron, des doutes sur le poste que l'on vous propose, est-ce que vous allez être capable de le faire, des doutes sur les nouveaux partenariats, etc. Il y a cette énergie ici contre vous. Comment les choses vont évoluer ? Le fou et l'empereur. On se libère et on va vers une certaine forme de stabilité. Il y a quelque chose d'assez... C'est un peu comme si on vous donnait une nouvelle responsabilité aussi. On vous offre quelque chose, une nouvelle responsabilité, une nouvelle possibilité de stabiliser votre vie professionnelle, d'être beaucoup plus ancré, d'avoir une certaine forme de pouvoir, de décision peut-être. Quelque chose qui... C'est un peu comme si un chef, un vieux, on va dire ça comme ça, même si je n'aime pas l'agisme, un vieux disait, un petit jeune, je te fais confiance. Tiens, prends ça. Je sais que tu vas en faire quelque chose de bien. Il y a cette notion-là. Comme si on vous faisait littéralement confiance dans un cas de figure. Donc, comme si vous choisissiez vraiment un union positif pour vous, puisque une union, pardon. Décidément, avec ce mot, j'ai toujours du mal à l'accorder. Pourtant, c'est simple. Alors, l'empereur et le mat, il y a de ça une sorte de force, de rigueur par rapport à une sorte d'instabilité. On rigidifie une situation qui est un peu instable. Et ça va évoluer avec le chariot et le jugement. Ici, c'est comme si vous preniez une route qui était comme une vocation, quelque chose qui va vous emmener loin. Loin. J'ai l'impression que cet homme-là, cet empereur en haut, est quelqu'un de tout à fait particulier, qui va avoir vraiment, qui va vous emmener. C'est comme un grand patron, quelqu'un d'influent, qui vous tourne autour, à qui vous pouvez exposer vos projets, qui croise votre route par chance. Ici, une personne qui... C'est une personne importante sur votre parcours professionnel, en tout cas pendant une période, parce qu'elle va vous donner quelque chose. Elle va vous donner des responsabilités, peut-être une nouvelle mission. Un bon samaritain qui vous aide, vraiment. Et avec le chariot, on a le sentiment que les choses peuvent évidemment s'accélérer. Ici, pour votre plus grand bien, parce qu'il y a un vrai changement heureux qui vous propulse à un poste que vous n'aviez peut-être même pas imaginé. Un poste inespéré. C'est un peu comme si vous rentrez en tant que standardiste dans une entreprise et le mec qui vous reçoit, le patron, il voit que vous avez des capacités énormes pour autre chose et il vous enlève du standardiste pour vous mettre... Je ne sais pas, j'exagère le trait assistant de je ne sais pas qui. Vous ne vous y attendez pas et on vous confie les clés de la maison un peu. On vous fait véritablement confiance et ça vous aide véritablement à avancer. Alors, on va essayer de préciser ce chaos ici que vous évitez. Vous vous sortez d'une situation où vous étiez un peu pieds et mains liés, où vous n'arriviez pas à bouger. Qu'est-ce qu'on a sur le pendu et sur le fou ici ? Sur le pendu et le fou. Trois de bâtons. Une situation en tout cas qui vous permet de reprendre vos aventures, de regarder au loin et d'aller beaucoup plus... de visualiser l'avenir, un nouvel horizon, de nouvelles aventures, de nouvelles actions et on parle aussi de chance. De pouvoir accéder à une certaine forme de chance. Qu'est-ce qu'on a sur cette lune et battleur qui vous pose problème sur le fait de ne pas savoir où aller ? Qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'As d'Épée. Un positionnement qui change, c'est quelque chose qui vient à changer dans votre vie et qui, comme ça change vers quelque chose qui est un peu inconnu, un nouveau partenariat que vous ne connaissez pas, une nouvelle entreprise que vous connaissez peu, un poste que vous connaissez peu. C'est ça qui vous angoisse, c'est tous ces changements qui vous demandent sans doute une grande adaptabilité pour quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce bienfaiteur, entre guillemets, qui peut vous accorder des responsabilités avec le fou et l'empereur ici ? Qu'est-ce qu'on a ? Une période de transition. On transitionne, on va vers de nouvelles expériences alors qu'on quitte quelque chose qui n'a pas fonctionné avec ce 6 d'Épée. Alors, avec le fou et l'empereur, le 5 d'Épée, il y avait une sorte de complication, de conflit avant, un conflit d'intérêt peut-être même. Et cette personne vous évite de rester dans cette situation, elle vous écarte de cela, elle vous libère finalement, en rentrant dans quelque chose d'un peu plus paisible, semble-t-il. Voilà les amis, Verseau, comment je ressens ce tirage ? Alors, surtout, n'hésitez pas à commenter. J'aurai vraiment beaucoup de plaisir à lire vos témoignages pour savoir comment ça se reflète dans votre réalité. Et je vous répondrai comme je le fais avec beaucoup de plaisir. N'hésitez surtout pas, si vous avez apprécié ma façon de faire, à liker la vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, vous abonner et pourquoi pas faire un petit don si vous le désirez à la chaîne pour m'aider pour les frais, etc. Ce n'est pas obligatoire, les petits gestes sont autorisés et plus qu'acceptés. Je vous en suis reconnaissant en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve à la rentrée après une pause syndicale qu'on appelle les vacances. En attendant, prenez soin de vous, les amis. Merci d'être là, les Verseau. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501